Salut les Tsufus, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur le Disco Retour pour faire la visite de l'éducation spartiate. Plongez-vous dans l'intense programme éducatif spartiate et suivez un jeune garçon de l'enfance au statut de soldat. 18 minutes. Bienvenue voyageurs, là où les garçons de Sparte deviennent des hommes. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler le garçon que j'ai été. Je me demande ce que cet enfant penserait de moi en me voyant. Serait-il fier ? Intimidé ? Ou plaindrait-il le vieillard fatigué qu'il aurait devant lui ? Mais ce genre de réflexion ne mène à rien. Continuons. La Gogée était le système d'éducation stricte en vigueur à Sparte. Ce régime d'activité énergique transformait les jeunes garçons. Les remodeler afin qu'ils ne subsistent en eux que la force, l'intelligence et la résolution du parfait citoyen spartiate. Je te retrouverai à la fin de ta visite pour discuter avec toi. A bientôt, voyageurs. Sparte était une cité grecque située dans le Péloponnèse. Elle différait des autres cités de l'époque en ce qu'elle était dépourvue de murailles. Sparte était issue de quatre villages voisins. Pitana, Limnai, Mézoa et Kinosoura. Qui partageaient les mêmes institutions politiques, militaires et re- A l'issue de deux guerres contre les Messéniens, le territoire de la cité s'étendit encore. Au 5e siècle avant l'ère commune, elle aurait contrôlé près de la moitié du Péloponnèse. C'est incroyable que moi... C'est comme ça aujourd'hui. Comment c'est maintenant ? Une visite interagente. Les colonnes spartiate. C'est vrai que c'est stylé. Hop. Voilà, on ne voulait pas faire pause. Et on y va. La Gaugée était le programme d'éducation et d'instruction militaire suivi par les jeunes mâles spartiates. L'une des priorités de la cité était de préparer les hommes à la guerre. Les garçons commençaient leur formation dès l'âge de 7 ans et ne la terminaient qu'à 30. On dit que l'on cherchait les signes de faiblesse sur les enfants spartiates peu après leur naissance. S'ils étaient considérés comme trop fragiles, ils étaient jetés dans un précipice. Cependant, cette affirmation n'a pas été prouvé. Les garçons sains étaient admis à l'instruction. Lorsqu'ils atteignaient l'âge requis, ils étaient soustraits à leur famille et placés au service de l'État. Leur éducation incluait la lecture, l'écriture et même la musique. Mais se concentraient sur d'exigeants exercices militaires destinés à faire d'eux des soldats efficaces. La Gaugé comptait trois cycles distincts. Un cycle pour les enfants de 7 à 12 ans, un pour les adolescents de 12 à 20 ans et un dernier pour les hommes entre 20 et 30 ans. Chaque cycle comprenait divers exercices affûtant le corps et l'esprit. C'est comme mon point. Hésita quand même à croire le moment au point sur les services militaires. Il y aurait ça maintenant ? Je pense que beaucoup de monde ne survivrait pas à tout ça. Même moi. Je ne veux pas en être exceptionnel non plus. Sparte a joué un rôle important dans la défaite infligée aux Perses lors des guerres médiques du 5e siècle avant l'ère commune. Ses habitants ont ainsi tenu en très haute estime la mort glorieuse du roi Léonidas à la bataille. Léonidas ayant été tué au combat, Sparte a considéré qu'il avait fait preuve d'une bravoure épique dans la mort et devait être érigé en modèle pour tous les Spartiates. L'idéalisation de ce courage est restée dans la mémoire collective de la cité. Elle est devenue la principale qualité à atteindre durant la Gogée. Ah, c'est une moderne Léonidas. Pas mal, Ludou ? Ah, oui, les fameux soldats. Il y a eu leur général qui casse-couillait, je crois. Je ne le vois pas. D'habitude, il va tuer des commandants, Athénia. Tue, casse-couillait. La Dromos. Ah, la Dromos ici. Le Posanias était utilisé pour les courses à pied et abriter des gymnases. Il était ouvert aux sitois et Spartiates qui pouvaient aussi offrir des sacrifices sur la statue d'Héraclès Vasil. Oh, il nous a récompense Léila Hassan. Oh, ma dieu. Le premier cycle de la Gogée était destiné aux garçons de 7 à 12 ans. On leur rasait le crâne et on ne leur fournissait que des vêtements légers. Ils devaient marcher pieds nus, nager dans le fleuve Eurotas quelle que soit la saison, dormir sur des roseaux et prendre part au rite consacré à Artemis Orthia. Ils étaient regroupés en troupeaux ou Aguelaï et supervisés par des adolescents. A l'âge de 12 ans, ils rejoignaient le deuxième cycle de la Gogée consacré à leur intégration à la société de citoyens soldats. C'est quand même bien construit leur truc. Les jeunes filles passaient de suivre une des questions similaires sur certains aspects. A la Gogée, mais moins éprouvante. On leur enseignait la musique et la danse, mais aussi la course et la lutte. Elles évitaient de porter des bijoux et du parfum. Et en règle générale, jouissaient de plus de liberté que les femmes du reste du monde grec. Le monde grec, c'est pas mal. Le deuxième cycle de la Gogée s'adressait aux adolescents mâles de 12 à 20 ans. A l'âge de 20 ans, les jeunes hommes devenaient haïrennes et pouvaient officiellement servir dans l'armée spartiate en tant que hoplites. Jusqu'à l'âge de 30 ans, ils vivaient en commun dans des ciskenia qu'on peut traduire par réfectoire. Ils avaient le droit de fonder une famille. Ils avaient mis à partir de 22 ans, mais il était mieux vu d'attendre ces 30 ans pour se marier. Les hommes de Sparte servaient dans les forces armées jusqu'à 60 ans, âge auquel ils recevaient le titre de géronte, c'est-à-dire aîné. Certains continuèrent cependant de servir, comme le roi Archidamos III qui combattit jusqu'à sa mort les armes à la main à l'âge de 62 ans. Les réflexoires, tout était déjà fait avant, tout, tout, tout. Bonjour, monsieur, mademoiselle et madame. Tous les amadultes, on départ a des repas en commun appelé CCT. Les spartiates contribuaient à l'effort et fournissaient chaque mois divers types d'aliments et une petite somme destinée à acheter la viande. Chacun avait droit à une portion de nourriture, à l'exception des rois qui, eux, en recevaient. La participation au CCT était obligatoire pour tout spartiate ayant l'honneur de faire partie du groupe. Ces repas avaient une grande signification politique. Selon Xenophon et Plutarque, la CCT avait pour fonction de favoriser un sentiment d'égalité entre les citoyens. Elle démontrait aussi la retenue et la modération de la société spartiate. Mais dans les faits, la CCT ne faisait qu'accroître le fossé entre riches et pauvres. Ceux qui étaient incapables d'y contribuer en nature et en argent ne manquaient pas simplement ces repas. Ils perdaient aussi leur titre de citoyen. Ça rigole pas. Allons aller voir Léonidas. Ta visite est terminée. Comme tu as pu le voir, la Gaujée n'était pas tendre avec les petites natures. Mais cette éducation produisait des guerriers compétents et des citoyens avisés. Qu'aimerais-tu faire à présent ? Tu penses être à la hauteur ? Très bien. Voyons comment tu te débrouilleras. Commençons par une question simple. De combien de cycles était composé la Gaujée ? De trois cycles, monsieur Léonidas. Exact. La Gaujée se composait de trois cycles. Un pour les enfants de 7 à 12 ans, un pour les adolescents de 12 à 20 ans, et un pour les hommes de 20 à 30 ans. Question suivante. À combien de portions les rois avaient-ils droit à la CCT ? Mais on avait droit à deux, mon roi Léonidas. Oui, les rois de Sparte avaient droit à double portion. Une dernière question. À quel âge les spartiates pouvaient-ils se laisser pousser la barbe ? Hein ? Eh, quoi ? Oh, putain. Euh, bah, c'est à 10 ans, t'as pas de barbe, va-t'en, à 30 ans ? Oui, un spartiate ayant atteint l'âge de 30 ans était autorisé à orner son visage de ce gage de virilité. Attends, ils en ont parlé ? J'ai même pas fait gaffe. Tu peux être fier de toi. J'ai même pas fait gaffe. J'ai tout regardé, j'ai tout lu. On me voit à une visite au hasard. Très bien. Suis-moi. Chakut ! Gima-sensei ! Tu sais, t'aie t'o, tu as l'esprit, tu as l'esprit et je t'affor, tu as l'esprit et tu as l'esprit et tu as l'esprit. T'es spiritu, tu n'es pas encore le mot. J'ai même pas un mot, j'ai tout l'esprit, tu as l'esprit. J'ai juste l'esprit, tu as l'esprit-tu, tu as l'esprit. Tu as l'esprit.